À mon collègue étudiant qui est ici, il faut avouer qu'avec l'installation du nouveau recteur à l'université de Boyard, nous attendons beaucoup de choses. Et si beaucoup se sont soulevés, c'est dû à de nombreux problèmes, notamment la crise anglophone. Nous ne sommes pas ici pour indexer celui-ci ou celui-là, mais nous espérons qu'avec l'avènement ou bien qu'avec l'installation de ce nouveau recteur, que les choses aillent bon train à l'université de Boyard, car le chef de l'État l'avait dit dans l'un de ses récents discours, la jeunesse est le fait de l'ence de la nation. Comment peut-on prétendre à cela si rien n'est fait à la base ? En un mot, nous aimerons que beaucoup de choses changent, que nos camarades étudiants ne se fâchent pas, parce que cela va davantage encourager la crise. Le problème c'est que le maire de Boyard n'a même pas l'avance-levé, il n'a pas ça. Comment peut-on créer un université de Boyard qui n'a même pas passé plutôt deux papiers à l'avance-levé ? Pourquoi ce n'est pas possible ? Nous, on peut que toutes les choses changent. Si tu veux être élèver à l'université de Boyard, tu dois avoir deux avance-levé, n'importe quelle matrice que tu fais. Si c'est l'histoire, on se remet l'économie, c'est mieux. Mais si tu n'aimes pas deux papiers, tu as un seul papier avec un. C'est pas possible, on veut que les choses changent, si tu mets les lèvres à l'UBE, tu dois pousser les formalités, la formalité c'est que tu dois avoir deux papiers au moins, si tu choisis le moins de nos papiers, tu prends les lèvres à l'UBE, et si tu prends les lèvres à l'UBE, tu prends les diplômes à l'UBE.